Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse en Silver 2 Donc on va regarder une Xaya, c'est une game qui est plutôt longue Et on va voir comment ça se fait qu'elle a duré autant Donc on va voir de l'early, du mid game et du late game Ce qui est parfait pour voir un maximum d'erreurs, tout ce qu'on peut corriger etc Et comme sur la vidéo d'avant, je vais noter un peu toutes les erreurs On va dire qu'ils peuvent être corrigées Et comme ça j'en ferai une vidéo où il y aura toutes les erreurs que j'ai pu répertorier En Silver Et évidemment vous aurez les solutions, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place etc Là je vais pas l'oublier Je vais dire quelques trucs ici et j'en redirai quand je referai la vidéo dessus On regarde les items, c'est ok, l'homme de Doran, on se casse pas trop la tête On joue avec un Maoka ici, contre Veintresh Faut quand même faire un petit peu attention mais c'est quasiment kiff kiff, double ignite, double soin C'est ok Donc là on tape, on tape beaucoup peut-être, mais ça va Ok non c'est bon on l'a arrêté Au moins elle est sûre d'avoir un petit peu la prio et d'avoir le niveau 2 Bon là on a pas trop respecté Mais c'est pas dangereux, la trèche a voulu go in un peu trop tôt Ok ce qui est con c'est qu'on a turn une fois pour mettre une auto Et là on a return, oh le heal qui bait Ok bon on s'est fait un peu outplay Ici le problème, bon c'est d'avoir pris le grab Le premier problème c'est d'avoir pris le grab Parce que bon, comment esquiver ce grab tout simplement Comme j'avais déjà pu l'expliquer, bah on reste derrière les sbires là Là il n'y a pas d'autre moyen À part d'aller en bas Ou d'aller en haut en fait Si vous allez trop haut c'est le sbire là qu'il va le prendre Donc là l'idée c'est quand même Soit d'être plus Mais bon bah ok il aurait pu zoner un peu plus Mais c'est pas très grave Même si on prend ce grab, on n'est pas en danger C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en danger Donc là il y a Alignite qui part Il dit, moi quand c'est ça je suis content Moi je recule juste Au pire tu fais juste reculer Sans essayer de trade back tu vois Donc là il a mis une auto en plus sur Thresh L'auto je l'aurais plus mis sur Vayne On s'en fout de Thresh On s'en fout de Thresh Mais bon l'idée là c'est qu'on a perdu On a tout effet grave, tant pis Tu contient elle, tu te casses Tu t'aurais pu même Mais juste en vrai Il y avait aussi la possibilité de juste flash out Et d'attendre l'ignite Comme ça juste après tu serais revenu sans problème Donc là on recule, on recule c'est bien Là on re-go-in Je sais pas trop pourquoi On devrait laisser Maokai taper un peu plus Mais ce qui est bien c'est qu'on arrive à bait avec le soin Donc là c'est très bien ce que tu fais là Là c'est très bien Limite Maokai pourrait la tuer tout seul Il a encore son flash, elle a plus son flash Mais tu retournes Et c'est vraiment dommage En plus du coup Maokai il ne pourra plus tuer Ok il a flash Je pense qu'il tue personne A moins que Ouais non il tue personne D'ailleurs la veine retue Non La veine a l'air plutôt de bien joué quand même Donc le problème ici C'est de ne pas avoir concédé On s'est pris un grab On se casse On n'essaye pas de trade De faire des dingueries On n'essaye pas d'être un héros On s'est pris un grab Tant pis On peut flash out On peut juste courir tout droit On peut se barrer Il y avait plein de solutions Et la pire était de mourir Malheureusement C'est mort Ce qu'il faut comprendre aussi sur League of Legends Ça c'est un point qu'on en parle pas beaucoup Mais au début La meilleure façon De jouer à League of Legends C'est de ne pas mourir De mourir le moins possible C'est vraiment l'objectif premier de League of Legends Si vous voulez évidemment gagner Après si vous voulez juste vous amuser Allez-y Foncez sous la tour Allez prendre une petite douche de laser Elle n'a pas concédé Quand elle était désavantagée Tout simplement C'est quelque chose qu'on Qu'on peut reconnaître Avec un peu d'expérience Mais même là c'était assez évident Si on se prend le grab On a perdu c'est tout Faut pas chercher à faire plus Faut au pire utiliser un flash Faut comprendre aussi sur LOL Et qu'utiliser le flash en early Bah ça reste une bonne chose Puisque bah il est là Faut bien qu'il serve à quelque chose C'est comme utiliser ses sorts C'est juste que le CD est un peu plus lent Mais si on l'utilise jamais C'est vrai qu'il nous sert à rien Donc n'hésitez pas à l'utiliser Vraiment au plus tôt possible Et à le rendre utile Ici c'est très très bien ce qu'elle fait Elle récupère tranquillement Des ressources en farmant sous sa tour Ouais bah elle est juste devant sa tour Elle a bien fait de pas push Etc On arrive à faire un bon dodge On empêche un petit peu Vayne de farmer Ce qui est bien Parce que Vayne n'a pas trop de portée Donc si elle s'approche Par exemple on peut lui mettre quelques autos Ou bien lui mettre la pression Tout simplement pour pas qu'elle farme Très bien Très très bien On va voir le retour de plume Comment il va se faire Bah il se fait pas Ouais bon Le flash était du coup pas du tout nécessaire Le focus était bon Est-ce qu'on perd Maokai ? On a perdu Maokai je crois Là il perd beaucoup pour un trash Ils vont vraiment loin Mais ça tue On va revoir un petit peu l'action Comment elle part Quelles erreurs ont été faites ? Déjà le focus sur Vayne est ok Par contre le burst a pas été bon Il fallait E instantanément Dès qu'il y avait les 3 plumes derrière elle Donc là tu vois le turn Déjà là à ce moment là En fait Elle aurait pu E Déjà elle aurait pu E Il y avait 3 plumes Vayne l'aurait pris Bon le problème c'est que là Maokai a un peu bougé La Vayne Du coup bah bon Ça a fait un peu n'importe quoi Mais c'est pas très grave Au lieu d'aller en bas Elle aurait pu juste reculer par là Essayer de passer en dessous Parce qu'il y avait encore Thresh Plus elle s'est fait pousser Et le flash ici T'es vraiment pas nécessaire Pour le coup Il y avait Chaco et tout Elle avait juste à bouger Et à taper ça Là elle a pas besoin de faire plus Elle a pas besoin d'aller chase De le Thresh On peut récupérer la voyage tranquillement On laisse Chaco s'en sortir S'il veut Mais tuer Thresh ici Bah n'est pas très très utile Gérer la voyage Va être aussi important Ce qu'il faut savoir C'est que l'XP a aussi Beaucoup plus d'importance Que ne serait-ce qu'un seul kill En plus elle est à deux Donc ils ont partagé l'XP Pour être parfait Ici Ce qu'il y aurait fallu faire C'est Z Auto-attaque Q-spell E Instant Le problème c'est qu'elle a Beaucoup gardé son E Et ici même Tu vois Les plumes étaient encore alignées Donc si elle se déplaçait Juste ici Ça aurait pu marcher Mais elle a décidé De je sais pas trop Pourquoi cliquer là Donc je pense qu'elle a Sûrement raté son clic Sur la veine Le flash est un peu gaspillé ici Le flash qui aurait eu En early Aurait été beaucoup plus utile Ah voilà Elle est hookée Par contre ici Pour l'instant on n'a pas back C'est ça qu'il faut prendre en compte C'est que Vayne Là tout de suite Elle est plus forte Donc c'est plutôt bien Ce qu'elle fait Là Vayne par contre Est restée toute seule Ok Là c'est très bien joué Il y a les plumes Qui sont revenus instantanément Comme il fallait Elle faisait ça tout à l'heure Elle était morte sans problème Elle aurait gardé son flash Ici qu'est-ce qu'on fait On peut éventuellement Pêcher de freeze Mais il faut back Ici il faut back Il y a quand même une grosse fois On peut peut-être essayer de gratter une plaque Mais le problème C'est que ça fait longtemps Qu'on n'a pas back On perd beaucoup de temps Ça c'est un problème Que j'ai vu aussi Sur la première game On aime bien rester longtemps Sur les lanes On reste beaucoup trop longtemps Ce qu'il faut comprendre là C'est qu'on a vraiment Beaucoup d'argent Et si Vayne a envie De faire un tout droit Et bah tu meurs en fait Tu meurs tout simplement On voyait des gars de Vayne Hop Voilà C'est tout C'est même pas jouable Même si le trade Est très très mal parti Parce qu'elle était dans la wave Et tout On a très bien vu Que bah c'était pas trop jouable Bon Chaco est venu ramasser Je regarde les items Là elle a acheté du crit C'est pas fou d'acheter du crit Comme ça C'est pas très fort en tout cas Sur Xayah Sur Lucien ça peut être pas mal Parce que ça proc sur le R Sur Samira pourquoi pas Mais on va toujours essayer Sur un ADC Choper des bots Plus d'ag Ça vaut le même prix C'est beaucoup mieux Beaucoup plus intéressant Surtout là contre Trèche Et un peu de Mobi Ça fait vraiment pas de mal Donc à faire attention aussi Aux items qu'on achète En premier Je pense que L'idée ici de push N'était pas très bonne Lorsqu'on a pas d'infos Lorsqu'il y a rien à faire Ne faites rien N'essayez pas de push Là s'ils décident de freeze Bah tu perds tout ta wave Donc eux ils push Donc leur erreur C'est essayer de push aussi Après s'ils veulent faire le Drake Bah ils vont juste Essayer de push encore plus Mais avantage avec Xayah C'est quand même On a du push Enfin on a du des push Ça c'est très bien joué D2 Ok le retour Ok Là c'était très très bien joué On va regarder le move D'ailleurs il y a un peu de Trèche Il a tenté un grave Bon il a raté Là je pense qu'il aurait pu Tu vois Là il n'est pas vu En fait franchement là Il n'est pas vu Il pourrait juste attendre ici Dans le fog Bon il est vu au dernier moment Bon après c'est vrai que Bon il aurait pu juste tenter un grave ici On voit un peu le fight Il est raté Franchement quand t'es aussi proche Avec Trèche Faut pas commencer par le grab Faut pas commencer par le grab Déjà première étape Tu l'enterne Deuxième étape Tu te rapproches Tu mets un E Si tu sais qu'elle a pas de flash Bon tu t'en fous Tu mets des autos Et au moment qu'elle est vraiment loin Et que bon Elle essaye de s'échapper Tout ça Tu mets ton grab Faut faire les choses dans le bon ordre Dans le bon sens Il faut bien faire les choses dans le bon sens Et c'est à cause de ça qu'il meurt Même s'il meurt Il donne un kill C'est ok Un stopwatch C'est pas mal Le fait de finir avec le R est ok Et flash le Mokai Excusez-moi pour la cam Là il y a eu un kill en haut Je ne sais pas trop pourquoi Et vous l'avez sûrement aligné Pour mettre ton E Mais il n'y avait pas trop d'intérêt Là de mettre un kill ici Ok du coup ça nous met bien Qu'est-ce qu'on fait de la wave A ce moment là Les deux sont morts On a encore 10 secondes Qu'est-ce qu'on fait On push Normalement on push Tranquillement Sans problème Celle-ci Et la suivante évidemment Est-ce que ça va cancel Pour récupérer Non Ouais si c'est bon Elle aura perdu quand même Pas mal de temps Avant de se décider On aurait même pu prendre une plaque Parce que là elle va tomber Voilà Donc là la plaque Alors on va se donner un repère Avant 5 minutes Si on peut crash une wave On ne tape pas la plaque Ok Si on tue quelqu'un Et que la wave est ok Genre il ne se passe rien Même si elle push vers nous On back instantanément On ne cherche pas La push Ça ne sert à rien Vous allez prendre trop de temps Il n'y a pas de temps de respawn Il a un bonus de mousse speed Quand il sort de la base Alors que quand vous backez Vous n'en avez pas au début Donc il va revenir plus vite sur la lane Il va pouvoir vous faire crash une wave L'idée c'est qu'après un kill Il faut quand même optimiser les waves C'est toujours le plus important Surtout en ADC Ça marche sur toutes les lanes Mais surtout en ADC Faites attention à ça Donc avance 1 minute Backer dès que vous avez un kill A 10 minutes Pusher Sous la tour Sous la tour Et la wave est backée Ou bien prenez une plaque Si c'est la première Et que vous avez une grosse wave Et ensuite backer Très important de back Il faut quand même Récupérer les items Et donc là Xayah n'est pas là Bon Vayne va récupérer tranquillement Là elle peut se décider De slow push Bon le hard push C'est assez compliqué J'imagine Mais c'est possible Donc c'est ce qu'elle fait Et donc là On va perdre 2 millions Bon c'est pas C'est pas dramatique Franchement pour le coup C'est pas dramatique Mais elle aurait pu Ne pas les perdre Tout simplement En allant un petit peu plus vite A réagir A push etc Elle aurait pu avoir Une plaque en plus C'est à dire que là Elle a pas fait Trop d'erreurs Mais elle aurait pu Avoir mieux Elle aurait pu avoir plus Donc là on est sous tour On va juste farmer Le but quand on est sous tour Est de récupérer Un maximum de farm En perdant le moins d'HP Possible C'est la règle Ça sert à rien D'essayer de trade back A part s'ils viennent vous dive Parce que derrière En fait ils pourront vous dive Si vous êtes déjà au midlife Surtout si vous êtes tout seul Ok très bon fight Mais il y a des choses à améliorer Et c'est ce qu'on va voir Ici pour le coup Est-ce qu'on a de quoi Mettre une ward Je crois qu'on a pas de ward Ok on a pas de ward Par contre elle achète des pink Ça achète des pink Ok Là l'idée ça serait d'avoir L'info là Si vous avez pas vu J'ai fait un petit tuto Positionnement Un petit guide Là franchement C'est ridicule À quel point Très c'est tout seul Il est tout seul Là franchement Faut le go in Faut pas le laisser là Là faut le ping Maoka il go dessus Il est 1v2 Pendant Une seconde voire 2 Et il a le temps De prendre deux auto attaques De chacun Plus les sorts Franchement il meurt Il meurt sans problème Là le thresh Il n'a pas le droit De s'avancer comme ça Mais ce qu'il faut comprendre C'est qu'en ADC À ce moment là Comment faire Parce que si tu prends Un grab Ça fait chier Non pour le coup Ça fait chier Parce qu'avec la lanterne Le E tout ça Veil n'a de quoi go in Mais ce qu'il faut comprendre C'est que si Très je te go in Maoka il peut go in Veil au même moment Donc dans tous les cas Ça va être cancel Et actuellement En termes de dégâts On est meilleur On a le kraken Donc faut être confiant Là faut se battre Ce qu'il faut faire ici Mettre une auto Perse ambiant Semblant d'aller vers lui Et dès qu'il lâche son grab Dodge Tout simplement Juste dodge Au pire t'as tombé Vraiment S'il y a un problème Quoi t'as ton air Il faut jouer Avec les forces du champion On a de l'escape Au cas où On a le flash Bon là on voit le air on CD Mais c'est juste Buggy avec la rediff Donc là Là faut pas laisser Très je faire ça C'est surtout que Maoka Il reste trop devant Faut vraiment dire à Maoka Il faut vraiment dire à Maoka Il faut vraiment de bouger Ici qu'est-ce qu'il se passe Maoka il décide de go in Pourquoi pas Franchement ça reste une bonne situation Tac Il la pousse en arrière On met juste trois plumes Et on s'en va Petit tip que je vais vous donner sur Xaya Commencez pas avec votre Q C'est bien ça met deux plumes Mais essayez de mettre des auto-attaques Avec votre Z C'est des auto-attaques boostées Qui sont beaucoup plus fortes Comme je vous ai dit tout à l'heure Faites au pire Z auto-attaque Que vous spell E Ce qui va faire que vous allez mettre Trois plumes et qu'ils vont revenir Instantanément Et en même temps vous allez retaper C'est ce qui vous fait perdre Le moins de temps en fait Sachant que votre Q Bah va vous permettre De sniper à la fin Donc si vous le mettez au début Bon c'est un peu con C'est votre sort qui a la plus grande portée Donc gardez-le Du coup on tue pas Ici on se fait grab Franchement c'est pas dégueu On sait qu'on a notre R Hop ça tue Pas de problème Donc là elle décide de bait Pour Elise ça Ouais bah enfin après Frérot là tu perds juste du temps Là qu'est-ce que tu fais Tu veux tuer Thresh Ici on aurait pu tuer Vous savez comment Sans utiliser le E Bon lui il est mort Oh non Bon là c'est juste que Le frérot joue un peu mal D'ailleurs Mais ici Il avait très bien joué Pour le coup Bon c'est con que Thresh Soit tombé dans le trap Et finalement il l'a houpé Ici on voit que Thresh s'approche Là hop Il est clairement à range de kill Là il est à range de kill On sait pas où Thresh va pre-shoot Donc là ce qu'on peut faire c'est Moi j'aurais dodge Plutôt par là Pour essayer de me rapprocher Là il balance en Q Bon Là c'est bien c'est que Thresh Balance à droite Du coup ça aurait pu marcher Tu vois en allant vers le haut Mais là moi j'aurais pas balancé un Q J'aurais mis une auto-attaque en fait Je me serais avancé Mettre une auto-attaque avec mon Z Comme j'ai dit tout à l'heure ZQ spell E Même si je prends le grab Mon Q spell E serait parti Et je serais pas mort du grab Mais lui serait mort des 3 plumes C'est ça qu'il faut comprendre C'est que même si je prenais le grab Il serait mort des 3 plumes Il est niveau 6 Rien qu'avec le retour Je crois déjà Il prend pas mal de Bon il a pas touché Donc là c'est terrible Donc là on arrive à mettre Du coup on a plus de E On met 2 auto-attaques 3 Il y a la interne qui proc Là il y a le flash out La seule solution A ce moment là C'est un Q spell flash et E Parce qu'une auto-attaque Ça tue mais Non ça tue pas Combien d'HP de 12 Bon en vrai c'est tellement close Mais dans tous les cas T'es sous-tours Trash récupère Enfin Chaco récupère Mais le problème ici C'est surtout de pas avoir back Encore une fois On peut laisser Trash Sous-tours récupérer les trucs C'est pas très grave Ici Il est tout seul Qu'est-ce qu'on fait Rien Bonne initiative On est sous-tours La règle Perdre le moins d'HP Tout en farmant Qu'est-ce qu'on fait On ne s'avance pas Tant que notre wave n'est pas là On ne s'avance pas Déjà là Il a déjà perdu beaucoup d'HP Tu vois Bon il arrive à trade Parce que la V Il ne respecte rien du tout Là ce que j'aurais fait Déjà celui-là On sait qu'on peut pas Vraiment l'avoir Et au pire On essaye un dodge Etc En fait Avant D'essayer de taper Les sbires Quand on est contre Trash Sous-tours On bouge tout le temps On fait du haut En bas On met une auto En bas On se déplace ici Pour potentiellement Esquiver Un grab Si dans le cas Où il se rapproche de nous Pour mettre un E Tout simplement On recule On cherche pas À aller plus loin Une fois qu'il est Une fois qu'il est potentiellement Au pire Juste devant nous On laisse le E toucher Et on erre Pour tempo Pendant qu'il a l'aggro Au pire des cas Mais sinon On va juste attendre Que la wave arrive Bon la wave est quand même Vachement loin Ils ont quand même Pêche extrêmement vide Du coup C'est assez compliqué Donc l'idée là C'est vraiment de perdre Le minimum d'HP possible Et ne pas go in Là t'es en 1v2 C'est ça qu'il faut comprendre C'est que même sous tour Tu peux mourir Trash joue bien Et que Vayne décide de R Tu meurs Même si Trash meurt Toi tu meurs Et tu perds Les plaques Et la wave Donc essaye juste De récupérer ton farm Derrière Vayne tu vois Elle se positionne mal Tu peux mettre tes plumes T'arrives à trade C'est ok Franchement non c'est bien Ok j'ai eu un bruit chelou Ici deux frills La wave là Parce qu'on voit Que Vayne n'est plus là Et bah en fait Ce que vous allez faire Tout simplement C'est de demander à Maukai De checker Si ça back Et vous gardez la wave là S'ils reviennent Pour qu'on teste le freeze Bah vous vous battez Avec eux Vous les tuez S'ils reviennent pas Ils ont vraiment back Et bah là Vous craschez Il faut prendre la formation Parce que là On va dire que Vous avez décidé de crash Du coup Et de push Bah dans tous les cas Ça reste une wave canon après Donc c'est pas vraiment Une bonne idée Et elle perd rien là Vayne sur son back Sur son back Vayne ne va rien perdre Et là le push Ici aussi est nul Puisque vous n'allez pas dive Vous n'allez pas taper la tour Vous n'allez rien faire Voilà Pendant 10 secondes Il s'est rien passé Alors que si On avait attendu la wave Qui était ici Elle aurait perdu au moins 3 mêlées 2 ou 3 mêlées En fait c'est toutes ces petites Denies d'xp C'est toutes ces petites Denies de gold Qui vont faire Que vous aurez une diff Énorme Au fur et à mesure De la partie Il faut apprendre à snowball Et les snowball Ça marche comment ? C'est les petits trucs par-ci Les petits trucs par-là Qui vont faire Que vous serez Énorme à la fin L'idée C'est pas juste de se nourrir Il faut aussi empêcher Les autres de manger C'est assez bizarre Dit comme ça Mais c'est clairement La loi de League of Legends Donc là On a un timing Dike etc On veut pas le jouer D'accord Qu'à cela ne tienne On va pas trop se focus Sur les Dike Les objectifs Dans ces games Donc là tout le monde décale Qu'est-ce que tu fais ? Ce qu'il faut faire C'est éclater la wave Et décale Donc tu seras en retard Forcément Si se passe rien Tant pis Ah là par contre Fallait go in Là malheureusement Fallait go in En plus on se fait cesser On se fait cesser Bon ça tue Là on aurait dû Tuer Vayne Ok ça va crash Ça va récupérer la wave Si elle récupère la wave Elle se fait dive Elle se fera pas dive Parce que On respecte Avant tout Alors Ici Bon faut avoir un peu l'habitude Et là tu tue Vayne Et pourquoi ? Pour une simple et bonne raison On sait que Très c'est mort On sait probablement Peut-être pas sur Elise Mais tu as ton air Tu es devant T'as ton soin C'est très très simple Comme tout à l'heure Z Tu mets quelques autos QE Ou bien même le R avant Et en fait Le R va cancel la tour Va t'empêcher de prendre des dégâts de la tour Va t'empêcher de prendre des dégâts de Vayne Et c'est vraiment l'un des trucs les plus forts Sur Xayah Et au pire des cas Au pire des cas Tu ne la tues pas Mais tu meurs pas Tu peux pas mourir Sous la tour Avec Xayah Tu ne peux pas mourir sous la tour Avec Xayah Il y a 5 creeps 5 creeps c'est suffisant Tu as au moins 5 ou 6 secondes devant toi En 6 secondes Tu tues Vayne Avec ton ult Même si là Ton équipe aurait dû venir pour la dive Parce qu'elle a clairement pas le droit De rester là Mais bon On va reparler du move Donc ici On clear très très fast Quand on voit qu'il y a un timing deck Et que tout a teamé au dessus Qu'est-ce qu'on voit ? Là ici Il faut décrocher Il faut voir Bam Il faut lâcher Il faut lâcher la caméra fixe Bam Coup d'oeil Là A quel moment On ne go in pas ? C'est juste parce qu'elle n'a pas regardé Là Coup d'oeil Bam On sait que C'est mort Ils peuvent rien faire Ils peuvent rien faire là-dessus Tu t'avances ici Ici T'es pas obligé de taper direct D'aller go in Tu t'avances là Là T'essayes de mettre des autos sur Vayne Tu te mets là Tu te mets des autos sur Vayne Etc Tu l'empêches de partir par là En fait Tout simplement Tu gagnes T'as ton rire T'as ton soin Du coup là Tu tapes Tu tapes Vayne Tu l'exploses Vayne Et au pire Si elle te pousse Elle t'aurait poussé par là Tu vois Là le positionnement Est vraiment pas bon Pour capturer Vayne Le très gentil Coup d'oeil est mort Et au pire Ta team t'aurait suivi derrière Tu mets un ping sur Vayne Et tu dégommes Vayne Là le problème C'est qu'Vayne n'est pas morte Là ce que j'ai noté C'est qu'elle ne s'est pas avancé Elle n'a pas pris de risque Alors que bon Il n'y avait pas trop de risque Mais en fait Elle était en situation Très avantageuse Puisque vous étiez Bah ils étaient 4 V2 Et elle ne s'est même pas avancé N'a pas essayé de perdre d'HP Alors qu'elle avait son air Et son soin Faut jouer avec les forces du champion Et utiliser un maximum De ses sorts Pour gagner du temps A ce moment là Et le air avait pu être Très très utile Ok on décide de repush Sur un timing Où il n'y avait pas de crèche Et Vayne est sous tour Du coup on va reset Tout simplement Là c'est pas mal Le timing de push est ok On arrive bien à dodge Et là on peut éclater la tour Appuie sur Z Pour taper la tour T'as plus de vitesse d'attaque Et qu'il y ait des dégâts supplémentaires Là dessus continuer à push J'ai un doute Mais il y a Noir d'à gauche Qui est ok Et dans tous les cas Le champion est plutôt safe Le Maoka il a plutôt bien joué Pour le coup Je veux juste voir Ok Elle a flash lanterne Il a pris son Elle a pris le air Mais elle a quand même pris la lanterne Ok en vrai Pour le coup Trèche a très bien réagi Donc on est gagnant Mais le follow est Est faible Le follow est faible Dans tous les cas On est dans une situation compliquée On est bien push Là on push beaucoup par contre On a pull R de Maokai On a pull Le Hennig Knight On push vraiment beaucoup Ok Trèche tempo pas mal Là on peut stacker des plumes Sur les sbires en attendant Ou bien courir sur Sur Trèche Ok Ah Ah Ça meurt Tous les jours Elle meurt Déjà le cocon là Aurait pu être évité Elle a trop hésité Bon là sur le Trèche Y'a pas grand chose à faire On s'en fout de prendre ça Franchement Cours dedans Suis le Suis le Trèche là Tu vas où N'est-ce pas Maokai Tout tanker Elle a beaucoup hésité Ici dans le pire des cas Elle aurait pu stacker Des plumes Sur les sbires Avec son Z C'est ce que j'aurais fait Je pense Parce que je savais que Vayne Allait revenir Trèche c'est pas un danger Dans tous les cas Même s'il revient Tu dodges Tu es ton air Tu as tout Franchement y'a aucun danger Là t'as envie de tuer Là t'as envie de tuer On est là On a des dégâts On a envie de tuer Le problème c'est qu'elle reste collée au mur On a l'info Oh là ça dodge pas Bon c'est un peu Un peu du troll Pourquoi pas Ok du coup là On a Trèche qui est là On a tout le monde Qui arrive derrière Qu'est-ce qu'on fait Soit On essaye de one shot Trèche et on se barre Et le truc c'est Trèche et il se barre Par contre y'a pas de Z qui part Et du coup en fait Ce qu'on veut faire C'est hit and run Parfaitement Qui dit hit and run Dit ne pas Q Parce que Q en fait Te laisse sur place Et te cancel tes déplacements Donc là on Z Et on met des auto-attaques Et là par contre Le R Le R est terrifiant Le R est terrifiant T'es même pas l'OHP T'es pas vraiment en danger Bon et Elise Ta flash mais Elle aurait rien pu te faire Et en plus On tue même pas Trèche On avait le flash Pour flash out Et tout Moi le R je pense Je l'aurais mis dans l'autre sens Et j'aurais E Flash sur Trèche Je vais vous montrer Ce que je veux Je vais penser Bon d'accord Elle veut R A ce moment là Tu R sur Elise Ça lui fera Ça lui donne une pression Et dans tous les cas C'est une cible Qui sera prise Et une fois que t'as R Ici Tu E Et tu flash Derrière Trèche En fait Bon même s'il a utilisé Son snare Donc ça aurait pu Ne pas marcher Mais au moins Elise est menacée Parce que là Trèche Tu mets beaucoup sur Trèche T'avais ton flash Tu l'utilises juste Pour tuer Trèche Tu l'utilises ton soin Juste pour tuer Trèche C'est beaucoup de ressources Utilisées sur Trèche En fait C'est vraiment beaucoup Pour rien L'idée en plus C'est derrière C'est d'essayer de pas mourir Mais de tous les cas On a tout lâché Tout ce dont on avait besoin Pour survivre Sur Trèche Et du coup Bah on meurt Ok Donc là J'ai noté Qu'elle avait tout mis Sur le support Quitte à mourir Pour le support Du coup C'était pas très très worse Et qu'il y avait eu Pas mal d'hésitation Ou le fait de courir Ou pas sur Trèche Ou d'aller sur Elise Il faut prendre une décision Pour être sûr Qu'après On puisse la remettre en question Hésiter Tu peux pas remettre en question Ah bah faut que j'arrête D'hésiter Ouais D'accord Bah arrête d'hésiter Après pour chaque coup Il faudra faire encore Une nouvelle étape C'est quelle solution Soit je dire Donc juste prenez des décisions Et vous verrez ensuite Si c'est une bonne ou pas Là Est-ce que c'était une bonne décision On sait pas Mais elle en a pris une C'est elle de pas jouer Avec sa team Et on peut regarder Sa team a l'air de s'en sortir Ok ça tue pas Nasus Il aurait peut-être pu avoir moins de morts Mais en tout cas Ok ça tue quand même En tout cas elle a eu une tour On a eu les kills qu'il nous fallait Sa team a gagné Franchement On peut dire que c'était une décision Ok Et c'est pour ça que je dis Hésiter ça sert à rien Voilà Fallait quand même qu'elle joue C'est normal On tourne au mid Là c'est très très bien Ce qu'elle fait Ou l'inverse du S-Real La game d'avant Qui serait sûrement peut-être Pas allée au mid ici Ok Autoritaire Elle a pas son E J'aurais aimé un peu Un peu plus de sérénité Dans le move Mais l'idée était là Voilà c'est un peu le bordel Tu vois J'ai l'impression que le son est fort Ça va Donc là qu'est-ce qu'on veut Là on veut stacker des plumes Il y a eu un Q qui est parti Comme d'hab Le Q vraiment pas en premier S'il vous plaît Pas sur Xayah Le R ça peut marcher sur un catch Mais pas le Q Donc là on met quelques autos sur Renek On se fait grab Là le E faut le garder Dans les teamfights Faut le garder le plus longtemps possible Elle a pas Navori Elle a Navori Bon donc elle peut le mettre direct Mais l'idée c'est de mettre Beaucoup d'auto-attaque du coup Ah elle les a rappelés Juste avant de se faire grab Pour essayer de choper le Renek Là je vais vous dire un petit peu Ce que moi j'aurais fait J'aurais pas forcément été chercher le Renek Le Renek est out du fight Là le fight ce qu'on veut C'est pas ramasser un max de kills Ce qu'on veut c'est mourir le moins possible Parce qu'on est clairement pas dans une situation Où on est devant Où on est avantage Donc là ce qu'on va faire C'est essayer de taper le Nasus un maximum Et stacker les plumes S'il décide de s'empaler sur vous Vous les rappelez Vous tuez tout le monde C'est tout Si Nasus était low Oui pourquoi pas essayer de go in sur tout le monde Mais là c'est trop autoritaire Nasus est vraiment dangereux ici On a encore Thresh On est littéralement en 3v4 Ici c'est un clone C'est pas le vrai Chaco Le Chaco est là Il est quasiment mort Yon n'est pas encore là On peut pas go in comme ça On peut pas go in comme ça Là trop confiance Trop l'envie d'avoir un kill Du coup elle a plus rien Elle avait plus son flash Bon elle meurt de Thresh Derrière Yon fait un taf ok Mais bon il meurt Donc là ici c'est une erreur classique 3v4 On respecte pas Trop de soif de kill Le rôle d'un ADC C'est de faire tomber les HP des tanks De faire du DPS Là ici on aurait pu Stacker juste des plumes Et attendre qu'ils nous courent dessus Pour les faire rappeler On avait pas le flash Donc on peut pas se permettre de faire ça Ce qu'il faut comprendre C'est que bon C'est vrai que certaines personnes Beaucoup plus fortes Auraient pu réussir De le faire de cette façon Mais dans tous les cas C'est trop risqué Ce qu'il faut c'est Évaluer les risques Peu importe le jeu Dans tous les cas Est-ce qu'il y a quelque chose A y gagner Ici à tuer Renech Même si à tuer Renech Je pense que derrière Elle serait morte Donc il n'y avait pas trop d'intérêt A le faire Ici avec la team On décide de push Ok ça commence à être dangereux On peut se casser On voit qu'il y a un fight En dessous Qui va peut-être S'annoncer On peut follow Est-ce qu'on va follow Là rester ici C'est un peu du troll Non Faut l'aider le chaco là Ok il y a le R Qui est parti On go C'est bien joué Faut mettre des autos Ouais Là On peut chill On voit Nasus arriver Du coup on se casse L'idée c'est de mettre Quelques plumes Et de ralentir Nasus J'ai un peu un doute Sur le R Nasus focus le chaco Là on va pas chasser Nasus Faut pas lui donner Trop de resets Faut juste essayer De sauver ta team Ok ça c'est bien joué Bon Nasus A pas du tout focus La DC Il a très très mal joué Là dessus Ok il y avait pas besoin Ah si il y avait Le ralentissement Il y avait pas forcément Besoin de flash Suffisait de space Un peu mieux Tout sauf le R Ça va On va regarder Éviter le fight Parce qu'il est quand même Assez intéressant Déjà on est beaucoup Trop loin Tout le long On reste dans le bush Je sais ça Elle descend c'est trop chiant Ici elle utilise bien Son Q Mais elle utilise Non ça va Elle utilise pas trop tôt Là faut essayer De mettre des autos Bon on se passe Qu'elle est ralentie Nasus On décide de back Parce que bon Ça fait peur Mais on est 4 Donc on va turn On sait qu'on va turn Là ce qu'il faut faire C'est on met un Z Je sais pas si elle a son Z Elle a ses sorts ou pas Donc elle a tout ses sorts actuellement On aurait même pu R Instantanément ici L'idée moi je pense Que j'aurais fait C'est Z Q E Pour le CC Et s'il était trop proche J'aurais R Pour empêcher son Q spell Dans tous les cas Elle se fait pas one shot Là le problème Ici c'est Nasus En plus il y avait Les alignés derrière Donc vraiment aucun problème On voit qu'elle veut Focus au vein Donc le R pourquoi pas Tu vois sur le timing Pour éviter de prendre un Q Bon par contre sur le focus de vein C'est tenté Pourquoi pas Mais le E Le E est pas au bon endroit Enfin Après on avait la vision Ouais bon Je peux comprendre Donc on va essayer De mettre des auto-attaques Elle utilise beaucoup trop son Q Pas assez les auto-attaques Ouais Le fait qu'elle aurait utilisé son Q Ici En fait Il lui fait perdre De la mobilité Elle devrait utiliser Son Q un peu plus max range Ou bien ne pas l'utiliser Tout de suite Comme je l'ai dit tout à l'heure On peut utiliser son Q Pendant le Enfin On peut utiliser son E Pendant le Q Lorsqu'une plume est déjà posée Donc là il y en avait déjà Là elle se rapproche Ok Là tu vois Temps de réaction déjà Un peu faible Ils sont trop proches déjà Les alignés sont déjà Trop proches Et du coup Elle décide de Q Au lieu d'auto-attaques Les auto-attaques font quand même Un petit peu plus mal que le Q Du coup elle a pris une grosse patate Et décide de flash out Ça c'est parce qu'elle sait pas Qu'il y a quand même du CD Et que Là elle mourrait pas Même si elle flashait pas Bon c'est des petits détails mécaniques Il y a eu Quelques ratés On aurait pu jouer beaucoup plus Sur les auto Je pense qu'elle joue pas assez Sur les auto-attaques Avec son champion A la Kraken Tout ça C'est très très fort de jouer Sur les auto-attaques Ok Là déjà Là t'es pas bien T'es pas bien T'es tout seul Bon il y a une box pour t'aider Mais franchement t'es pas bien T'as pas envie de te retrouver Face à face avec Nasus Si Nasus Lui décide de courir dessus Elle est morte Donc là il décide D'aller vers le direct Pourquoi pas Là par contre Elle est mieux Ok On zone tranquillement Nasus On a posé des plumes On les rappelle Tout se passe bien Bon On arrive à mettre le R Mais ça suffit pas On va essayer de comprendre Ce qui aurait pu être mieux fait Déjà Yon est derrière Donc Élise meurt Pour l'instant 4v5 Mais il n'y a pas Yon Ouais Ils ont tout mis sur Thresh Ok Le problème ici C'est Vayne et Renek Nasus pourra être chiant Décide de turn Du coup Lui il se retrouve tout seul C'est quoi le problème ici Yon s'est fait Complètement arracher Là faut se casser Essayer de tout mettre Sur Vayne Mais Ouais non En vrai le Yon a fait Un peu de la merde Il aurait du R Je sais pas s'il avait son R Fallait vraiment Soit space parfaitement Essayer de mettre Beaucoup plus d'auto-attaque C'est ce qu'il manque Vraiment dans les teamfights Il manque beaucoup d'auto-attaque Essayer de spammer le E Parce qu'en fait On a les navories Donc ça reset Les compétences A chaque auto-attaque On met plus d'auto-attaque On met plus de E On peut spam Toutes les 3 secondes le E C'est pas très grave On a quand même eu Le début du fight On a eu le dragon Là c'est bien Qu'il soit mid Yon devrait pas être mid Il devrait aller bot Là faut ping le bot Quelqu'un récupère le bot Ah ou peut-être pas C'est vrai C'est vrai qu'il y a un timing Nash Si un mec qui a une TP Il devra aller bot Yon a une TP Il devra aller bot Ok Bon Je vais vous expliquer un peu Ce qui se passe dans ces moments là Où on est là On attend l'objectif Il est là Mais on sait pas quand l'engager Ou quoi L'idée c'est de voir Si en face Il y a un mec qui split push Instant On essaye de choper un fight Si on est 5 contre 4 Faut y aller Après l'idée C'est de choper des cash Si il y a un mec qui est mal positionné Prendre la vision Se battre vers des pocs etc Mais là le problème C'est qu'on a l'info sur personne Du coup Bah on peut rien faire Donc essayer de rester au mid Garder une trio Yon se fait choper Et là C'est la misère Le R d'entrée J'aime pas du tout Là il y avait Thresh à droite Qui était free DPS On aurait pu juste DPS Thresh Le fight est perdu A partir du moment Et Yon est mort Donc on essaye de tuer Un maximum de personnes Ou faire perdre des HP Et là le seul qui était possible A taper C'était Thresh Puisque bah si tu dépasses Thresh Après derrière Et il te E et tout Et t'es mort Pause D T'as plus ton R T'es morte Ok elle est pas morte Une auto Bien Nasus était tout seul Chaco fait le café Il en 12 Franchement il fait mal Mais s'ils étaient 2 ou 3 dans le bush Elle était instant morte L'idée c'est Elle aurait dû face check Avec un Q Demander de l'aide Donc là ils ont le baron Elle va top Elle arrive Tranquillement C'est pas déconnant On voit que tout le monde arrive Là on se Casse frérot Regarde la mini map Là t'es un gars tapant Là ils vont tous arriver sur toi T'es mort T'as pris une tour Ok ça flash Ouais T'as tenté le plays Un petit peu Sachant que si tu voudrais Vraiment la tour Ce que t'aurais fait T'aurais push celle là T'attends ici Comme il y a des timing drake Ils vont sûrement se barrer Si tu vois qu'il y a quelqu'un Tu te bats S'il n'y a personne Bah tu peux continuer Et rebait Je pense que ça va Mais l'idée c'est quand même D'essayer d'aller un petit peu Au mid Avec ton champion Je sais bien qu'il y en a pas En vie de side Mais là Faut quand même Être avec ton équipe Récupère la jungle Là c'est important Ça va Ok il fait un bon taf De déwarding Et là on va mid Ok je suis d'accord Y'a pas d'objot On connaisse les waves On push en boucle Récupère le reste A faire gaffe Faut de push à droite ici Ouais Bon on est un petit peu naïf Faire vraiment attention Quand on se déplace D'une line à une autre De bien regarder les push Faut bien faire attention Si quelqu'un pourrait se mettre là Parce qu'il y a quand même Pas mal d'assassins Même si t'as ton air Ça peut vite arriver Là pour le coup C'est bien qu'elle push Peut-être pas aller plus loin Voilà on voit Nasus Du coup on y va pas Donc là on attend Que soit qu'ils aillent top Soit ils font un truc Ok c'est tenté Comme je vous ai dit tout à l'heure On a l'info d'un mec On peut go Là clairement Trèche est censé mourir Trèche ici Est censé mourir Trèche n'est pas mort Là fallait go Là fallait go Même toi Prendre les dégâts Il n'y avait personne derrière On regarde juste la minimap On s'avance Au pire t'as ton air Tu vois C'est dans ces moments là Qu'il faut essayer De clutch un petit peu On a l'info Yon n'est pas là On va peut-être éviter De se fight On place des plumes On les rappelle pas À part si Trèche se met dedans Trèche était dedans là Bon c'est pas grave Là il y a un baron Il y a le Drake Qui arrive aussi A vous de choisir A vous de décider Mais attendez ici Ça sert à rien Comme on a le push des waves On a la priorité Ok il y a eu un petit catch Ça flash out Oh le R de Maoka Il y a un peu too much Mais là Instantanément Faut prendre une décision Il y a tout qui a été lâché Si grâce à ça On récupère rien C'est con Il y a plusieurs choix Nashor Drake Et Tour Ou Inhib Est-ce que Inhib est disponible là ? Non Personne est mort Personne n'a été catch Ils sont pas assez lour C'est mort Drake Est pas encore up Je sais pas c'est combien de temps Exactement Qui va respawn Mais compliqué Du coup Direct Nashor Ici Nashor Qu'est-ce qu'on fait ? On décide d'avancer En plus il y avait encore une tour Donc c'est clairement mort Là on a déjà perdu énormément de temps Là on fait rien Ça fait déjà 10 secondes Qu'on attend au mid Le Drake il respawn Pas si longtemps Donc on aurait pu aller Drake aussi Comme Shako était Drake On aurait pu aller Drake Essayer de catch dans les boxes De Shako Qui ont été préparés justement Et là Encore Encore Pareil que la game d'avant Le Drake Est jaune Le logo du Drake Est jaune sur la minimap Puis tu dois déjà être au Drake Tu n'as pas le droit Tu es ADC Tu as un DPS C'est pas à toi de catch ici les gens Va faire ton Drake Va faire ton Drake Ton Drake Ton Drake Allo ? Ça colle le Nash Faut qu'il y aille Faut qu'il y aille Allez On s'en fout de la ward On tape le Nash Ok Donc là on a eu le Nash On a eu ce qu'on voulait On back Intéressante cette game Elle est vraiment intéressante Il y a pas mal de trucs Alors Comment ça va se terminer ? On est à 40 minutes On push le mid On a l'info personne On voit rien Qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'avance pas ! On ne s'avance pas ! Tu vas trop loin ! Bon Elle a décidé de s'avancer Il y a quand même Aokai avec elle Donc ça va Là Nasus décide de go in Elle est morte Il y a Elise derrière elle Ça touche pas Ils sont toujours que deux Ça décide de go out Ok On voit le Renek Il se fait go in Les gens ont peur de go in Les ADC Ça se voit que c'est pas Des très très ouélo Là Nasus go in Sur Xayah C'est fini Du coup on peut siège Tranquillement Bon on a un petit peu peur Apparemment Xayah Elle peut s'approcher Un peu C'est pas très dangereux Mais elle est pas obligée Voyons sur Free Catch Là on peut Stacker un petit peu Des plumes Sur les sbires À l'avance Ok On a des gros dégâts On a Flash Sheen Ok Bon Vayne est en vie Donc c'est mort Oh Vayne est morte Mais bon Tout le monde est mort derrière Il y a eu quelques petites erreurs Mais en général Pour du Silver Ça va encore Les teamfights comme ça C'est assez compliqué à prendre Mais l'idée c'est que là Vous voyez Il y a un sbire ici Les plumes traversent Les sbires Tap Les sbires ici Mais deux plumes déjà Parce que tu sais Qu'ils vont vouloir go in Tu vois Maokai derrière Et là tu tapes Tu tapes Tu mets un max de Z T'as mis deux plumes T'aurais pu en mettre Cinq ou six là déjà Tu tapes tout sur Nasus T'es pas aligné avec les autres Faudrait te décaler un peu plus Sur la gauche Là tu tapes comme ça Bon c'est ok Parce qu'ils vont s'empiler Le R est nul Je le dis clairement Le R est vraiment nul Faut pas R ici Tu fais H1 là Bon t'es pris un grave C'est pas très grave Si t'avais gardé ton R Tu vois ça aurait été mieux Là c'est toujours le même problème Faut beaucoup beaucoup plus D'auto-attaques S'aligner Et pas utiliser ton R Ton R est pas censé Être là pour faire des dégâts Il est là pour te sauver la vie Il est là pour te sauver la vie Pour te repositionner Donc cours sur les jambes Mets des auto-attaques 42 minutes Pêche Bam On auto Ok Il faut qu'il meure Il n'y a pas le droit de rester Bien Il aurait peut-être pu Avoir plus de plumes Et toucher instant Trèche Parce que s'il est tout seul On a vraiment pas peur On veut pas s'approcher Pour se faire grave Donc je comprends Ok Quelques auto qui sont placées Là c'est très bien joué tu vois Il y a eu 2-3 auto Il aurait pu avoir un peu plus de spacing Mais C'est très bien joué Le R encore une fois En go-in J'aime pas du tout Du coup là Elle a plus de R Ouais Bon c'est dur à perdre ici Mais garder son R Pour tuer plus facilement Là on tape les tours On met tout sur Vein Xayah ça fait vraiment mal C'est terrifiant comme champion Bah elle est morte de Elise Bon jusque là Elle avait plus rien à faire C'est fini Bon On va un petit peu résumer Ce qui s'est passé Je vais pas tout dire Ce que j'ai écrit Puisque comme je vous ai dit Je vais en faire une vidéo Où ça sera bien expliqué Les solutions etc Elle a utilisé beaucoup trop son Q Sachant que Tous ses items Était autour de L'attaque speed Et du Kraken Des dégâts sur les auto-attaques Il manquait vraiment beaucoup d'auto-attaques Bien choisir les focus Dans les fights On peut taper les tanks Quand on a un ADC C'est pas ton rôle De taper vraiment la backline A tous les coups Tapez les tanks Mettez du DPS Ne pas lâcher son R En engage Quand on a un R défensif C'est à dire Qui va vous permettre D'escape De cancel des sorts etc Utilisez le R Pour faire ça justement Ça peut arriver Qu'on s'en sert Tout simplement Pour faire des dégâts Mais c'est très 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 rare Et en teamfight Ça va pas vous servir A part si c'est le dernier Joueur en face Bien sûr S'il en reste plus qu'un On peut utiliser son R Pour le tuer Si vous voulez Mais n'allez pas le faire S'il reste 3 mecs en vie Vous voulez juste en tuer un Avec le R Et vous arrivez au cas Que des autres Vous mourrez Tout simplement Puisqu'un ADC mort Est un teamfight perdu Y'a plus personne qui tape Les autres qui sont là C'est des cailloux Qui se tapent dessus Ça va faire du feu En tout cas J'espère que ça vous aura plu J'ai assez pressé De faire la vidéo Où ça sera regroupée Je sais pas combien de fake games Très long on verra Je vais peut-être en faire 3-4 Je sais pas Mais en tout cas J'ai déjà pas mal de points A expliquer N'hésitez pas à mettre un j'aime Et à vous abonner Si vous voulez voir tout ça Et je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao